On est au perchoir pour la beugeonomie, la contraction du beugeolet et de la bistronomie. Un nouveau concept très intéressant puisqu'il met en avant les valeurs du partage, du sharing. Aujourd'hui, une des grandes tendances que le bureau d'études et que je défends depuis quelques années, c'est le retour aux valeurs essentielles, à la table partagée, à un moment de convivialité qu'on va vivre tous ensemble. La France a eu tendance pendant des années à être un petit peu égoïste sur son plat. C'est vrai que quand on mange au restaurant, on a un petit peu de mal à vouloir faire goûter son plat. Alors que le Moyen-Orient, Israël, le Liban, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, sont des gens qui ont tendance dans leur culture gastronomique à partager. Et on revient à cette tendance de plus en plus d'avoir ce partage convivial autour d'une table et d'associer les vins de Beaujolais à des plats de chefs ce soir, des jeunes chefs d'Europe, les JRE, les jeunes restaurateurs d'Europe. C'est un bon moment de retrouver les valeurs essentielles de ce qu'était l'auberge avant. Un mot qu'on utilise, que j'utilise souvent, qui est l'aubergisme, retour aux valeurs de l'aubergisme. A savoir, on va se poser autour de la table et on va partager. On a partagé tout à l'heure des huîtres, on a partagé une terrine avec des vins qui sont servis en magnum. Parce qu'encore une fois, c'est la taille du partage. On a envie de s'amuser, de se sentir bien. Le Beaujolais a ce côté positif dans son nom, dans son histoire, qui est souvent associé au vin des copains, à ce vin qu'on va se boire tranquillement, autour d'un feu, dans le coin d'une table, entre nous. Et d'associer ces vins de Beaujolais à la gastronomie, aujourd'hui, c'est un événement, c'est une réussite aujourd'hui, puisqu'on arrive à se poser ensemble, à échanger. On a laissé les téléphones portables sur le coin. Pour moi, c'était très difficile de le faire et je l'ai fait. Et on a réussi à passer une soirée où l'échange et l'amitié étaient les mots d'ordre de ces grandes tablées.